Bon, ben à toi. Ah, enfin ! C'est pas trop tôt, bordel ! Comme je le disais dans la partie précédente, Edison chercha à étendre le champ d'exploitation de son kinétoscope. Il organisa donc des projections à Paris durant l'été 1894, projections auxquelles aurait assisté Antoine Lumière, père des célèbres frères. Et après avoir vu le kinétoscope et l'une des projections d'Emile Reynaud au musée Grévin, Papa Lumière entra à Lyon et persuada ses deux fils de travailler sur un appareil qui serait capable de projeter des films comme ceux d'Edison, mais à la manière d'Emile Reynaud, c'est-à-dire sur un grand écran. Pour retrouver la même sensation que théâtre, Antoine Lumière constata que le public des spectacles d'Emile Reynaud était bien plus réceptif et expressif que les spectateurs isolés d'Edison. Convaincus comme leur papa du potentiel commercial de ce nouveau marché et sûrement excités par l'idée de relever un défi, les deux frères se mirent au boulot. Et à peine quelques mois plus tard, en mars 1895, lors d'une projection de test, ils présentèrent leur kinétographe ou kinétoscope ou domitor. Au début, ils savaient pas trop comment l'appeler, jusqu'à ce qu'ils se décidèrent pour le cinématographe. Termes qu'ils n'ont pas inventé, puisque c'était Léon Boulis, je le rappelle. Et comme l'avait pressenti la lumière, vu la réaction de leur public, il y avait bien un marché potentiel. Du coup, ils réorganisèrent d'autres séances-tests qui furent également des succès. Lors de ces dernières, ils diffusèrent différents films, ou vus, comme les appelaient les frères lumières, dans leur premier métrage, la sortie des usines lumière, mais aussi celui considéré comme la première fiction, l'arroseur arrosé. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. C'est ce film qui a donné naissance à l'expression « l'arroseur arrosé ». Merci qui ? Et il avait de quoi de plus, le cinématographe, pour que ce soit cette invention qui soit prise comme celle de la naissance du cinéma ? Eh bien, contrairement à Edison, déjà ici, pas de kinétoscope pour diffuser ou de kinétographe pour enregistrer. Tout est en un. Il fait tout, cet appareil. Alors cet appareil fait tout. Il fait, un, la prise de vue, ce qui est normal, deux, le passage du film négatif qui a été tourné en positif, qui est projetable, et trois, la projection du film sur un grand écran. Mais officiellement, le cinéma n'est pas encore né. La date communément prise est celle du 28 décembre 1895, date de la première projection payante au Salon Indien du Grand Café à Paris. Et pourquoi cette date, à ton avis ? Parce que c'était la première projection publique payante d'un film sur pellicule sur grand écran ? L'auto ! Non, on dit bingo. Le cinématographe eut un succès retentissant. Non mais vraiment, on dit bingo ! Le cinématographe eut un succès retentissant, à la fois populaire et commercial. C'était bien plus facilement exploitable que la gamme kiné d'Edison. Et bien plus impactant pour le public qui découvrait ses images animées. C'était un truc de fou à l'époque, de pouvoir voir des morceaux de vie d'ailleurs, du passé et à l'infini. Le rapport au temps et à l'image était complètement bouleversé. Pour te donner une idée d'impact, imagine notre monde aujourd'hui sans écran. Et Edison lui est un peu mauvaise de s'être fait griller par deux Frenchies sur ce coup-là. Ce dernier avait également eu l'idée de faire projeter ses films sur grand écran, mais il pensait que ça plairait au public que si c'était uniquement accompagné de son. Du coup, il se concentra sur la manière de projeter le son en même temps que l'image. Et se fit doubler par les frères Lumière, bien plus conscients du potentiel commercial d'une telle invention. Avec ou son son ? En fait, on peut résumer ça comme ça. Le mec, il était tellement en avance par rapport à son temps qu'il s'est fait griller. La caméra des frères Lumière fut instantanément adoptée par de nombreux opérateurs à travers le monde, répondant avec eux ce nouvel art. Enfin, nouvel art, au départ le cinéma était loin d'être considéré comme tel. C'était perçu comme une attraction, surtout exploité dans les foires, les fêtes foraines, les music halls, etc. Pour fournir leur cinématographe en vue animée, les Lumières, telles Edison produisirent leurs propres films, qui permit au public de l'époque de découvrir des lieux comme si ils étaient. Et comme d'habitude, vu leur succès, de nombreuses sociétés de production de films virent le jour, comme Gaumont en 1895, chez qui l'on trouve la première réalisatrice, Alice Guy, ou encore Pathé l'année suivante. Faisant d'elle les deux plus vieilles sociétés de cinéma mondial encore en activité, et l'un des premiers hommes à voir ce média comme un art potentiel, fut également l'un des premiers spectateurs des projections à Paris, Georges Méliès. Ce dernier était un illusionniste fasciné par l'invention des Frères Lumière. Voulant l'intégrer à ses spectacles, il chercha à racheter l'appareil, mais les Lumières l'envoient chier. Mais Méliès ne lâcha pas le morceau et arriva à se fournir un projecteur auprès du premier réalisateur britannique, Robert William Paul. Dès 1896, notre prestidigitateur tourna et projeta des films sur le modèle Edison Lumière, c'est-à-dire majoritairement des petits documentaires. Rapidement, lui vient l'idée de tourner des fictions, mais pas des petites scènes comiques comme les Lumières, ou non. En tant qu'illusionniste, il désirait des fictions remplies de magie et donc de truquage. Il inventa les effets spéciaux, donc forcément aussi les films à effets spéciaux. Sans Méliès, pas de Michael Bay. Bonjour la descendance. Du coup, pour pouvoir tourner ses fictions, le monsieur fonda le premier studio du cinéma français, Star Film, en 1897. Star Film, quoi ! Star Film ! Alors, t'as Star, t'as Film, si c'était pas un visionnaire, j'en sais rien. Il tourna plus de 600 métrages, pour lesquels il a été producteur, acteur, décorateur, metteur en scène, scénariste, etc., etc. C'était une autre époque, mon pote ! Studio qui comporta également un atelier de colorisation, un visionnaire, je te dis. En 1898, nous eûmes droit donc à la première adaptation d'une bande dessinée aux Etats-Unis, pim pam poum, comme l'a dit l'autre. Puis en 1900 arriva la nouvelle révolution, le montage. Grâce au cinéaste anglais George Albert Smith et son film La Loupe de Grand-Maman. En quoi ça fut une révolution ? En général, à l'époque, les films ne comportaient qu'une seule échelle de plan. C'est-à-dire ? Tu vois par exemple dans cet extrait, la première image était l'œil. C'est une échelle de plan, plus précisément un gros plan. Puis l'image suivante où l'on voit le visage en entier du personnage, l'échelle est moins rapprochée, on est plus éloigné. C'est une autre échelle de plan, un plan rapproché pour être précis. Ok, alors donc la révolution de ce film, c'est d'avoir inventé les plans de cinéma ? Tout à fait, et le montage par la même occasion, puisqu'il fallait bien organiser tous ces plans tournés. L'idée de multiplier les points de vue au sein d'un film serait venue au réalisateur suite à la projection d'images d'une bande dessinée. Coïncidence ? Sûrement. Et contrairement à d'habitude, ça ne fut pas un succès immédiat. D'abord, cela influença grandement les cinéastes anglais qui fut renommé plus tard l'école de Brighton, avant de s'étendre dans le reste du monde. Méliès, par exemple, ne comprenait pas en quoi cela était utile, comme l'on peut le constater avec son célèbre voyage dans la lune de 1902. Selon lui, cette méthode compliquait grandement les tournages, ce qui n'est pas faux, pour n'apporter rien de plus à la narration. Ce qui est faux ! 1902 fut également l'année où Louis Lumière se retira du cinéma, devenu trop compliqué à confectionner pour lui. A noter également l'apparition du premier film en couleur d'un certain Edward Stern en 1901. T'as pas dit avant que Méliès coloriait ses films à la main ? Si, même Edison dès 1895. Mais dans le cas d'Edward Stern, il n'a pas colorisé son film après le tournage, non, il l'a tourné en couleur. 15 ans en avance ! Mais l'avancée fut oubliée avec la mort de l'inventeur en 1903. Au même moment, le négatif perforé d'Edison devint la norme mondiale et encore actuelle pour les pellicules. Pour Méliès, ça marchait super, tellement qu'il décida d'ouvrir une succursale à New York, ce qui causa le début de ses problèmes. Puisqu'Edison, assez vénère de s'être fait plager son idée et frustré de ne jamais avoir pu poursuivre les Frères Lumière, prit notre bon George comme bouc émissaire et lui intenta un procès pour contrefaçon industrielle. Une histoire de perforation sur les bobines, justement. Affaire qui se résolut des années plus tard au détriment de Méliès. C'est également le début de la fin de sa carrière de cinéaste dans sa patrie, puisqu'il attirait de moins en moins la foule, ayant du mal à concurrencer les productions de plus en plus élevées qui apparaissaient. Ses fictions paraissaient déjà vieillottes à côté des derniers films. En 1905, naissaient à Pittsburgh les Nickelodeon, les premières salles de cinéma, qui bien évidemment cartonnèrent. Le public s'amassa un grand nombre dans ces salles qui poussaient comme des champignons. Au passage, James Stewart-Lecton créa le premier dessin animé sur pellicule. Le succès des Nickelodeon fut tel qu'Edison ne put laisser passer un tel manque à gagner. Du coup, création en 1908 de la MPPC, pour Motion Picture Patterns Corporation, ou le Trust, qui fut fondée dans le but de percevoir une taxe de la part des exploitants des salles. Parce qu'ils utilisaient des projecteurs et de la pellicule. Pellicule dont le Trust avait le monopole des ventes. La mafia quoi ! En moins d'un an, le Trust prit le contrôle quasi total du cinéma américain. Ce qui en emmerda quelques-uns à l'époque. La légende raconte qu'Hollywood serait né pour échapper au Trust. La Californie étant très éloignée de New York, il aurait été plus difficile pour les agents du Trust de venir sur les tournages pour vérifier si de la technologie d'Edison était utilisée. Il est plus probable que les producteurs ont tout simplement voulu profiter des décors variés de la région, davantage économiques et de ses 350 jours d'ensoleillement. Le premier film tourné là-bas fut Le Conte de Monte Cristo, de Francis Boggs, une adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Et oui, déjà une adaptation ! Très rapidement, d'autres productions suivirent. En 1908, un certain David Wall Griffith, fortement influencé par l'école de Brighton, réalisa son premier film, Les Aventures de Dolly. Dans lequel fut inventé le montage parallèle, c'est-à-dire deux histoires se déroulant en même temps et racontées en même temps. Succès public, qui ouvrit la voie à des histoires de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Petite anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes. La première fiction longue de l'histoire est un film australien, The Story of the Kelly Gang, datant de 1906, d'une durée impressionnante de 70 minutes. En France, ce format arriva l'année suivante avec L'enfant prodigue de Michel Carré. Mais les distributeurs producteurs n'étaient pas chauds à l'idée de rallonger leur film. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Ben ouais, film plus long, ça veut dire moins de séances programmées, et donc moins de revenus. Mais ils s'inclinèrent devant le succès populaire des longs métrages. Cette prolongation de la durée fit apparaître un autre format vers 1908, la série. Tout comme les comics, le fait d'avoir des personnages réguliers a grandi l'impact commercial et populaire d'un métrage. Le public revenait car il connaissait déjà. Et l'un des premiers personnages récurrents populaires, si ce n'est le premier, qui eut sa série, venait du côté de Pathé, Max Linder, première star internationale. Max Linder était un acteur français comique qui créa le personnage de Max, un jeune dandy élégant vivant diverses aventures dans une longue série de films. Max patineur, Max célibataire, Max champion de boxe, etc. Le personnage était immédiatement reconnaissable, étant toujours vêtu de la même manière. Il fut une grande source d'inspiration pour la création d'un certain Charlot. Avec Alice Lauper ! En plus d'avoir lancé la première star, Pathé commençait à prendre le contrôle de la société de Méliès, la star film, poussant petit à petit l'illusionniste vers la sortie. En 1911, Winston McKay, pas assez satisfait, même s'il a déjà révolutionné la bande dessinée, voulut également se frotter à ce nouveau média très populaire, le cinéma. C'est ainsi qu'il adapta sa propre création, Little Nemo, dans un film mi-animé, mi-life et en couleur. Mais ce ne fut pas le seul comic strip adapté cette année-là. Matt et Jeff eurent également la joie de se retrouver en chair et en os sur grand écran, tandis que George Albert Smith présenta le Kinema Color, technologie permettant les films en couleur, basé sur l'invention de feu d'Edward Turner. Si la couleur ne prit pas son envol à ce moment-là, c'est tout simplement parce que les coûts de production étaient trop lourds, et le procédé fut délaissé avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. En 1912, Edison Studios fut le premier studio de production en Amérique. Et c'est également ce dernier qui lança le premier, ou l'un des premiers films à épisodes, plus connus sous le nom de Serial. Avec What Happened to Mary composé de 12 parties, cette pré-mini-série racontait les aventures de Mary, une jeune orpheline cherchant l'amour. Bah non, t'as dit que c'était apparu vers 1908. Oui, la série, mais là c'est le Serial, trou du cul ! La série ou film en série était une série de films mettant en scène un personnage dans diverses aventures, mais chaque film avait une histoire indépendante. Un peu comme les sitcoms par exemple, tandis que le Serial, ou film à épisodes, c'était plutôt un film divisé en plusieurs parties. Ah, d'accord, ok, ouais ! Et le Serial servait surtout à fidéliser la clientèle, que le spectateur ait l'envie de revenir la semaine suivante pour connaître la suite de l'histoire. Un peu comme les comics. En France, vous urdoit au sérieux grâce en partie à Louis Feuillade. Et également en série, puisqu'il fit la première en 1913, Phantomas. C'est durant ces années-là qu'Hollywood prit forme, avec la fondation de Keystone Studios de Meg Senet, studio qui lança les carrières de Harold Lloyd, D.W. Griffith, Charlie Chaplin entre autres, ou encore l'apparition de la première star hollywoodienne Mary Pickford. Et tout allait dans le meilleur des mondes jusqu'à... Méliès mi-fois à sa carrière, la fréquentation des salles avait baissé. Bref, c'était la merde. Sauf à Hollywood, puisque rien qu'en 1914, le premier long-métrage d'une loooongue liste, Le mari de l'indien de Cécile B. 2000 y était tourné. Oui, le Cécile B. 2000 de ce film. Tu savais que cette version est un remake de son propre film muet, Les Dix Commandements de 1923, et qu'il avait 75 ans sur le tournage de son remake ? Non ? Tu t'en fous ? Ok. Donc le premier long-métrage était tourné. Chaplin commençait sa carrière, Winsome et Kay créaient le premier dessin animé, Paramount Pictures essai, et tu te souviens de Basta Brown ? Ben ça y est, ils ont enfin droit à son adaptation live, en film et tout et tout. C'est durant la guerre que les Nickelodeon disparurent au profit des salles de cinéma beaucoup plus confortables. Petit à petit, New York s'effaça devant Hollywood. En 1915, alors que la Fox Film Corporation, c'est-à-dire la future, était fondée, sortait sur les écrans la première superproduction, Naissance d'une Nation, de D.W. Griffith, qui imposa le format long de manière durable, puisqu'ils sont encore la norme de nos jours. À travers une histoire de plus de trois heures, le réalisateur posa les bases de la narration cinématographique moderne, et créa quelques petites polémiques, sinon c'est pas drôle. Pas à cause de sa narration, qui bien au contraire, fut reconnue quasi immédiatement comme une avancée, mais pour son contenu, qui est raciste. Très raciste. Le film fut tout de même à l'origine du renouveau du Ku Klux Klan. Malgré les polémiques, Naissance d'une Nation fut un succès commercial qui servit de modèle à d'autres. Griffith, pour répondre aux critiques de racisme qu'il subit, fit intolérance en réponse l'année suivante. C'est mis échec qu'il lui aussi resta tout de même une leçon de montage et de mise en scène. Et tandis que Matt & Jeff et Crazy Cat connurent les joies de l'adaptation en dessin animé, que la future MGM était fondée, naissait Isur Danielovich Dembski. Si je te dis Kirk Douglas, ça te parlera peut-être un peu plus. Il fêta ses 100 ans le 9 décembre 2016. Alors que la guerre faisait rage, Charlie Chaplin signa son premier contrat à 1 million de dollars, et la couleur en était assez balbutiement, et la MPPC d'Edison fut dissoute grâce à la loi Antitrust. La fin de la guerre marqua également la fin des productions cinéma d'Edison. Ce dernier ferma son studio, tandis que Chaplin, Pickford, Douglas Fairbanks et D.W. Griffith s'associèrent pour créer United Artists et ainsi contrôler la commercialisation de leurs films. Ce fut les réels débuts du Star System, avec des productions de plus en plus grosses attirant les foules grâce aux célébrités. En Russie, plus précisément à Moscou, fut fondée la première école de cinéma, la VGIK, ou Institut National de Cinéma, qui est toujours en activité à ce jour. Les années 1910 furent la période de l'avènement de Hollywood, des stars, de la mise en place des codes du cinéma, transformant ce divertissement de forain en véritable œuvre d'art. C'est d'ailleurs en 1919 que le critique italien Riccio Tocanudo inventa le terme « septième art ». Si le début du XXe siècle fut la mise en place, les années 1920 furent celle de l'affinement, avec l'arrivée du son et les réels débuts de la couleur. Après la guerre, de nombreux réalisateurs européens débarquèrent pour travailler à Hollywood, et avec eux leur influence, tels que l'expressionnisme allemand, qui venait de faire ses débuts avec le cabinet du Dr. Caligari, et que tu peux découvrir dans son intégralité sur la chaîne d'Elliot Mini, courant qui influença énormément l'esthétique de Tim Burton. Si tu veux en savoir plus sur l'expressionnisme, je t'invite à regarder cette vidéo. Les séries étaient en pleine explosion, tout comme les dessins animés. C'est durant ces années-là que les studios Fleischer, ceux qui produisirent Popeye, Betty Boop, ou les premiers dessins animés Superman, furent fondés. En 1922, apparaît une toute nouvelle technologie, La Couleur. Enfin nouvelle ! Comme expliqué tout à l'heure, des tentatives furent faites déjà auparavant, mais on va. Et effectivement. Mais c'est le film The Tall of the Sea qui démontra que l'on pouvait tourner en couleur. Tout comme ce fut le premier long-métrage documentaire, Nanook l'Eskimo de Robert Flaherty, sorti la même année, qui est à l'origine de l'invention des glaces Eskimo. Mais bien sûr, oui, 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 et c'est grâce à la musique que les avions volent. Sans déconner ! A la sortie du film, un mec eut l'idée de créer une barre chocolatée glacée, en forme de sucette, et il la vendait ensuite durant les projections du film. Idée reprise par Gervais. Tout ça alors qu'Hitchcock participait à son premier film, et que Nosferatu, adaptation fidèle de Dracula, sortait sur les écrans. Les comédies, l'action et les films fantastiques dominaient le marché depuis les débuts du cinéma. Mais un autre genre s'affirma au début des années 20, le western. Alors, il n'est pas né à ce moment-là, ça existait depuis... wow, apparemment 1903, avec le vol du Grand Rapide. Et c'était déjà un genre populaire, mais c'était surtout des films d'action. C'est à partir des années 20 que, petit à petit, le mythe de l'Ouest américain apparu, que le cowboy devint un symbole de l'Amérique, en partie grâce à un John Ford qui débutait. Après sa fondation et celle des studios Disney, Warner frappa un grand coup en réussissant la synchronisation parfaite du son avec l'image grâce au vitaphone. Ce n'était pas encore du cinéma parlant, car le son fut enregistré après la prise. Bon, normalement, je devrais rester uniquement sur l'histoire du cinéma américain, pour être en raccord avec ton histoire sur les comics. Mais je ne peux pas ne pas citer le film de Sergei Eisenstein, Le cuirassé Potemkin, sorti en 1925. Long métrage commémorant un événement de la révolution bolchevique, qui fut encore une fois une leçon de montage, apportant son lot d'innovation. Suivi à peine un an plus tard du chef-d'oeuvre de l'allemand Fritz Lang, Métropolis, bijoux de l'ASF et de l'expressionnisme allemand des années 20. Pendant ce temps-là, en Californie, Laurel et Hardy apparurent, tandis que les dessins animés profitèrent de la sonorisation et de la colorisation. Ces derniers étaient devenus la première partie d'une séance du cinéma. Dans le Prétiquet, on avait droit à des dessins animés, en sérieux, à des infos et enfin le film. Alors qu'aujourd'hui... Chemin. Borghorkung. Canal. Xtep de Dîmes. Leroy Merlin. Perrier. Volkswagen. PNP Paribas. Conforama. Mythique. Bouygues Télécom. Dior. Vive le progrès. En 1926, apparu sur les écrans un petit film qui apporta sa petite révolution. Don Juan. Ce dernier comprenant quelques dialogues enregistrés. Ça y est, le son est là ! Eh bien non ! Le premier film considéré comme parlant est Le Chanteur de Jazz, sorti en 1927, année de création des Oscars. Ce qui est assez marrant puisqu'en fait le son dans ce film fut rajouté en post-production. Alors techniquement oui, il y a des paroles, mais il reste tout de même un film sonore. Mais grâce à ce dernier, la Wanda Brothers s'installa durablement dans le paysage hollywoodien et démontra qu'une bonne communication peut vraiment faire croire n'importe quoi. Le véritable premier film parlant ne sortit que un an plus tard, Lights of New York la même année, fut créé l'un des personnages les plus populaires du monde, Mickey, qui apparut pour la première fois dans le dessin animé Plain Crazy. La même année que l'adaptation live du comic strip La Famille Illico ou de Haroldine. On s'en fout. Pardon, pardon, pardon. Pourquoi je n'ai pas cité Steamboat Willie comme premier dessin animé de Mickey ? Parce que contrairement à ce que veut nous faire croire Disney Company, ce n'est pas le premier. Il est bien sorti en 1928 comme Plain Crazy, mais il s'agit en fait du troisième film avec la souris. Précédé de Mickey Gaucho, Steamboat Willie le premier succès commercial de Mickey, en partie parce que sonorisé. D'ailleurs, en parlant de son ? En se répandant un peu partout, ce dernier changea grandement le paysage hollywoodien. Des carrières, par exemple, furent interrompues, comme peuvent l'illustrer les films des artistes et chantants sous la pluie. C'est durant cette période qu'est née la célèbre phrase « Silence en tourne ». Mais il eut également un impact sur le coût des tickets, puisque les salles durent s'équiper pour pouvoir diffuser le son, alors qu'elles constataient la baisse de leur fréquentation en grande partie à cause du quart boursier en 1929. L'homme à la caméra de Tiga Viertov, premier film tourné sans scénario, bouleversa le cinéma la même année. Les Marx Brothers firent également leurs premiers pas sur grand écran, tandis que Léon Druot, directeur d'un magazine de cinéma, retrouva Georges Méliès qui travaillait à la gare du nord de Paris comme vendeur de bonbons et de jouets. La parfaite couverture du pédophile. Pour lui donner la place qu'il méritait dans l'histoire du cinéma. L'année 1930 est considérée comme le début de l'âge d'or hollywoodien, ce qui est assez paradoxal au final, puisque c'était la crise. Le chômage touchait le milieu comme partout ailleurs. Les studios se firent aider par le gouvernement pour pouvoir continuer à survivre, ce qui amena à l'avènement des séries B, moins chères à produire. Les stooches s'apparurent, Thomas Edison mourut et un code venait d'être proposé, le code Hayes. Un texte demandé par les studios eux-mêmes pour gérer tous les aspects moraux d'un métrage. Il fut demandé suite à de nombreux scandales mêlant sexe, drogue, mort et personnalité d'Hollywood. Sa mise en application démarra en 1934. Mais mis à part cela, il est vrai que les années 30 furent une période dorée pour Hollywood, avec l'avènement des comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers, l'apparition des Universal Monsters puisqu'en 1931, sortit Frankenstein, Dracula, mais également des films de gangsters avec Scarface, Tower Talks. John Wayne montra sa gueule dans des westerns de série B produits par Republic Pictures, société fondée en 1935 et spécialisée dans les séries ou les séries B. Et Charlie Chaplin sortit l'un de ses chefs-d'oeuvre les temps modernes. Muet et en noir et blanc. Car même si le cinéma parlant était de plus en plus populaire, il fut très mal accueilli par certains cinéastes dans Chaplin qui considéraient que le film muet était la forme d'expression parfaite pour le cinéma, craignant que le son amoindrisse l'esthétique et le langage de l'image. Et quant à la couleur, eh bien, elle ne se démocratisa qu'à partir de 1934 et était souvent réservée qu'aux grosses productions comme Autant n'emporte Le Vent ou Le Magicien d'Oz. A noter que Flash Gordon eut droit à son céréal en 1936, un an avant Dick Tracy, Jim Laging ou encore Secret Agent X9. Et en 1939, c'est Buck Rogers et Mandra qui eurent droit au leur. Ferme ta gueule. Pardon, pardon, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Donc ? C'est également durant cette décennie que le réalisateur Franck Capra se fit connaître avec ses comédies sociales et que Disney commença la production de ses classiques avec Blanche Neige et Les Sept Nains. Ce fut réellement durant les années 30 que n'a acquis Hollywood. C'est durant cette période que les genres se sont codifiés, que les studios s'imposèrent et que les films connurent leurs dernières évolutions significatives, l'arrivée de la couleur. Mais même si le cinéma fit de grands bancs en avant, il perdit également l'un de ses pères puisque George Méliès décéda en janvier 1938. Bon voilà, moi je m'arrête là pour l'histoire du cinéma. Bah non, il faut continuer ! L'histoire du cinéma américain ne fait que se densifier par la suite avec plein de choses à dire là-dessus. Mais bon, il faudrait créer carrément toute une chaîne autour. Mais sans moi, les basses sont posées. J'ai parlé du son, fondation d'Hollywood, couleurs, images. C'est bon. Bah de toute façon, je vais un petit peu en parler par le biais des adaptations. Donc arrête de me faire chier. Euh, ouais. C'est vrai quoi. C'est vrai quoi.